... Non, on a des superciels, quoi. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est ma rencontre avec Shen. Shen, qui est quelqu'un de fort sympathique, qui m'a parlé du lien entre les pharaons et l'aristocratie. Il est vrai que, quand nous sommes passés à côté du château Sauvant, nous avons vu une obélisque dans le jardin de derrière du château. Château, soi-disant, possibilité de la visiter. Après Shen, tout cela a commencé à la zone industrielle en face de Conforama, où je l'ai rencontré, où je l'ai vu marcher devant dans la voiture, et que je me suis dit, pourquoi on ne le prendrait pas en stop ? Et j'ai su directement, que quand elle est rentrée dans la voiture, qu'on allait déjà vivre une aventure. Indirectement, hein ! Mais j'ai su que ça n'allait pas se passer normalement. Et c'est ça qui me fait plaisir, parce qu'au lieu que ça se passe normalement, qu'on fasse un kilomètre pour déposer une personne qu'on ne parle pas, et que tout le monde se sent mal à l'aise, on a discuté, on a bevardé, c'était extrêmement agréable. On est allé au château de Sauvant, et vraiment, cette journée, et je tiens à le dire à tous ceux qui regardent la vidéo, Shen est quelqu'un d'extrêmement sympathique et extrêmement sérieux. Et tout ce que je dis là, c'est, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que dans votre vie, vous le rencontrez au moins une fois. Tu peux dire qui tu es ? Alors moi, je suis parmi les quatre fils de Marie Trintignant. Je m'appelle Léon Tenin-Girard. Je suis après Romane Kolinka et Paul Cluzet. Le petit dernier étant Jules Benchetrit. Je suis donc aussi, donc, évidemment, le petit-fils de Jean-Louis Trintignant, dont son père, lui, était pilote de voiture, Maurice Trintignant. Tu penses que tu vas voyager maintenant ? Tu vas prendre la route ? Je pense qu'avec toutes les idées que tu es arrivé à me dire, je pense très, très sérieusement à l'idée de voyager dans toute l'Europe, et qui sait, peut-être tout le globe. Et dans le foyer, qu'est-ce que tu as vécu là ? Je raconte quoi par rapport à ça ? Ok. Je suis désolé. Oui, oui, c'est trop grave. Non, c'est qu'après, je vais être mal. Mais on est la propriété de l'aristocratie, en fait, parce que nous, on est l'avenir dans la société. Ils font n'importe quoi. On n'est pas la propriété des parents. On est la propriété de l'aristocratie. C'est la propriété. Le château pharaonique. Voilà. Alors là, il y a l'obélisque. Là, il y a des châteaux. Il y a un roi. Alors là, il y a un obélisque. Je n'ai jamais vu ça dans un grand comme ça, dans un palais, un château aristocratique. Donc ça, c'est vraiment l'ultime preuve que l'aristocratie, ils sont issus des pharaons. Qu'est-ce que vous voulez en plus ? Il y a un fleuve. Il faut qu'on passe la fleuve. Et après, il règne la France maintenant dans des loges franc-maçonniques, dans le parlement. Et étymologiquement, le mot parlement, ça vient de parler et mentir. Ce sont des parlais menteurs. Parlement. Alors là, il y a un très grand obélisque en trois parties. Devant le château, il y a Isis. Je vois Isis, le Graal. L'alarme. Alarme. Non, c'est le pan. Qui veut, c'est Afrocal qui est, qui veut encore ne pas croire que l'aristocratie, ils sont issus des pharaons. Et maintenant, c'est la franc-maçonnerie. Ici, c'est l'ultime preuve. Et l'obélisque, comme on le sait, c'est le symbole de la domination pharaonique. Et comme c'est un symbole phallique, et il est taillé en os, c'est le symbole pour la circoncision qui vient de pharaon. Et en fait, c'est le sexe d'Osiris. Ça représente le sexe d'Osiris. Parce que 7 ou 7 ans, c'est le diable, Satan, ils l'ont coupé en 13 morceaux. Et le 13e morceau, c'était son sexe. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Et c'est ça qui est devenu l'obélisque. Et là, il y a Isis. Tu vois la dame, là, la statue ? C'est Isis. C'est tout là, hein. Il y a une... Il y a une... Une force, une puissance étrangère qui règne sur nous. Alors, c'est Isis, là, avec l'obélisque. Et l'obélisque, c'est le sexe, donc, de son mari Osiris. On n'ose pas plus aller plus loin, parce qu'ils appellent le flic. Donc, il y a peut-être un autre jour. Alors, le nom de ce château, c'est Miravaï. Comme Miraval. C'est le château de Brad Pitt. Où j'étais avant. Et ça, c'est le Graal. Ça veut dire, notre sang est là, notre descendance est là. Alors, quand vous pensez, les pharaons, ils ont disparu, mais vous vous trompez. Ce sont eux qui sont devenus l'aristocratie. Et ils règnent dans des loges framasoniques, maintenant. Il y a partout là-dessus, avec les hiéroglyphes du soleil, comme je l'ai déjà montré, dans le pharaon chaud. Et comme ça, on voit deux, Yashin et Boaz, comme dans une loge framasonique. Et quand on regarde comme ça, il y a une. C'est bourré avec tout ça. Là-bas, il y a encore une. C'est énorme. Bizarre. C'est tout occulte. Alors là, il y a toute une ligne qui mène sûrement jusqu'en Égypte. L'obelix, c'est le symbole de la domination pharaonique. Regardez le pharaon chaud. C'est bourré avec tout ça, ici. Et ils ne le plantent pas pour rien. Ce sont eux qui règnent. Ce sont eux qui sont devenus l'aristocratie, qui sont maintenant la framasonerie. Ce sont les mêmes. Ce sont tous des pharaons. Il n'y a pas de juifs qui règnent. Ce sont des pharaons. De l'Égypte. Comme dans la Bible, comme dans le Coran. Ce sont eux, là, qui règnent. Le monde. Alors, ce n'est pas les juifs qui règnent et tout ça. Ce sont des pharaons. Comme dans la Bible, comme dans le Coran. Ce sont des pharaons qui règnent. Ils ne le plantent pas pour rien. C'est énorme. C'est énorme. Ici, à Manosk. Il y a une tour, là, sur Manosk. Et c'est là que les lunettes, l'hiéroglyphe du soleil, sur les obelisques, quand on le rallonge, ça vise comme un fusil, un sniper. Ça vise exactement sur le tour, là. Il y a sûrement le trésor de Templiers ou une autre. Il y a sûrement quelque chose à voir là-bas. C'est justement cette ligne-là, directe. Ce n'est pas pour rien. Le monde. Non, il y a des boutsiers d'ici.